Merci, elle a fait beaucoup de chemin pour passer 10 minutes assises. Merci beaucoup. Parce que, bon, c'est un petit peu simple ici, je vous ai montré une démonstration ici en PQ, donc en ST2084. Ça c'était quelque chose, c'était nécessaire en fait pour ma présentation, parce que ça m'a permis de pouvoir justement artificiellement brider exactement à 100 nits, tout en ayant une courbe à peu près correcte, et j'ai discrètement masqué ce qu'il y a entre 0 et 1 nits. En HDR, il y a du monde entre 0 et 1 nits, il y a vraiment du monde, on a beaucoup d'informations, ombre, moyenne et haute lumière, alors qu'en REC 709, on a pris l'habitude qu'entre 0 et 1, il y a Wallou, il y a le seuil de bruit. Wallou, c'est pas français non plus, non ? Il y a très peu, n'est-ce pas ? Pardon. Donc voilà, le Dolby PQ, je l'appelle comme ça Dolby PQ, parce que c'est Dolby qui l'a proposé, en réalité ça a été accepté maintenant par le SMTPE, le BU, l'UIT, pardon, tous ces bureaux, tu sais qu'ils s'autorisent des choses, tu se lèves le matin, ils s'autorisent des nouvelles normes, voilà, c'est un des standards, et c'est intéressant, il fait partie du BT, le BT 2100, tout le monde connaissait le REC 601, le 709, on a commencé à entendre parler du 2020, le suivant c'était le 2100, et c'est pas par accident, ça s'est fait dans l'ordre, ce nombre il grandit, parce qu'à chaque fois c'est un document différent, et ça prend un, c'est bête et méchant, c'est des gens, vous savez, c'est une branche de l'ONU qui fait ça, c'est les Nations Unies, et ils émettent des recommandations, et nous on est tous venus de les suivre, ou pas. En termes de poids sur le fichier, le HDR, qu'est-ce qu'il apporte ? Potentiellement, absolument aucun surcoût, Par contre, et là je rejoins votre question, qui était quand même parfaitement à propos, le bon sens veut qu'on passe en 10 bits, pour être tout à fait honnête, c'est pas très malin de rester en 8 bits, en 8 bits, typiquement, entre 16 et 235, ça fait à la louche 200 gradations du noir au blanc, et si ces 200 gradations couvrent à la louche 100 pour 1 de ratio de contraste, ça se passe assez bien, en réalité, on a un ratio de contraste qui est cohérent, en tout cas, donc la télévision en 8 bits, ça se passait bien, tant qu'on était limité à 100 nits. Maintenant qu'on passe à 1000 nits, j'ai dit 1000 un peu frontalement, puisque nos moniteurs de référence sont ici à 1000, mais en tout cas, c'est cet ordre de grandeur, 1000 nits, sur une toute petite 200 niveaux de gradation, ça devient un peu limite, ça devient un peu limite, et donc c'est hors recommandation, et passer de 8 bits à 10 bits, c'est comme le bon salut, c'est marqué dessus, ça sera plus lourd de 2 bits, littéralement. Donc l'autre bon sens veut aussi, comme on déplie beaucoup plus cette courbe sur des plus grandes gradations, peut-être on verra plus les défauts aussi. Et donc on va, simultanément, qu'on a augmenté la quantification, on va sûrement monter un peu le débit aussi. Et donc on finit effectivement, en substance, par des rushs plus lourds. Ça c'est dans les faits, c'est ce qui se passe, c'est le bon sens qui veut qu'on aille vers des rushs plus lourds. J'en ai fait beaucoup en RAW. Le RAW, c'est le top du top. Et j'ai fait toutes sortes de types de contenus. De la télévision, de l'ordre du live, en tout cas des festivals de pyrotechnie, du Pôle Nord en documentaire, vous avez les images quelque part ici, ce genre de choses. J'adore le RAW. Le RAW, c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. Si vous êtes gentil, je vous montrerez les photos de notre camera room au Pôle Nord, avec les disques durs. où il y a beaucoup de disques durs évidemment. C'est à peu près 1 téraoctet par heure de rush. Qu'il faut copier deux fois. Parce qu'au Pôle Nord, on est à 4000 bornes du premier brin d'herbe. Donc aller à la FNAC, racheter un disque dur, ça fait vraiment une option. Donc on prévoit à l'avance le double évidemment de disques durs. Le tout à chaque fois en RAID 5. Donc ça bouffe encore 20% de capacité. Donc on est parti. Vous savez ce qu'il y a au-dessus d'octets ? Il y a kilooctets. Après c'est mégaoctets. Continuez avec moi. Il y a giga entre les deux. Mais bon, sautez une étape. Allez-y, giga. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus les gars ? Après giga c'est le tera. Après le tera c'est ? C'est le pétaoctet exactement. C'est un pétaoctet. On avait 1,043 pétaoctets de disques durs bruts. Pas de rush pardon, excuse-moi, de disques durs bruts. Tu coupes en deux pour la copie. Donc c'est le RAID 1. Recoupes en deux. Enfin on re-enlève 20% pour le RAID 5. Et donc en fait on n'avait que 400 teraoctets d'utile sur ce pétaoctet de médias envoyés. Mais parce que ça casse un petit peu. Si on arrive à vous faire une belle projection du film, vous verrez un peu les conditions de tournage aussi. ça c'est du documentaire à la sauvage quoi. Vraiment plus sauvage tu meurs. C'est avec des ours et des fusils à pompe pour les chasser. C'est à ce point sauvage littéralement. Et donc le matos il charge un petit peu. Et donc c'est une contrainte le poids des fichiers. Une vraie contrainte. Donc je sais que beaucoup d'entre vous doivent se dire il est complètement con. Parti en rose, c'est pas possible d'être aussi bête. Peut-être que je suis un acharné des pixels. J'ai pas pris la décision seul. On en a vraiment discuté. C'était avec la mise en scène. Le réel. Et le producteur. Ça va être la même personne en l'occurrence sur le boulot. Mais voilà. Pour lui c'était aussi l'assurance d'une meilleure pérennité. On arrive à faire des débailleurs meilleurs maintenant. Que ce qu'on savait faire il y a 10 ans. On a plus de def. Le même fichier RAW. Débailleurisé à l'heure actuelle. A plus de modelés. Plus d'informations. Plus de textures. Plus de détails. Rien que pour ça. C'était chouette de garder le RAW d'il y a 10 ans. Pour le redébailleuriser de nos jours. Parce qu'il va savoir ce qui va exister dans 10 ans. Sony nous promettent le SRDM. Donc leur super résolution des mosaïsing pour le 4K. Je sais que vous avez fait des essais chez HD System. Je sais pas jusqu'à quel point ça a donné des résultats probants. De débailleuriser du 4K en 8K. Vous avez vu tous les deux du coup. Il y a une valeur ajoutée. C'est contre-intuitif. Mais c'est pas possible. On recrée de l'information à partir de rien. C'est pas à partir de rien. C'est statistique. Parce que le RAW. On connaît la position géographique non processée. De l'information lumineuse dans le fichier. On connaît la taille du photocyte sur la puce. C'est la débailleurisation. Mathématiquement, on peut reconstituer, retrouver des informations qu'on pensait perdues. Mais qu'on peut reprédire. Et avec succès. C'est ça qui fait froid dans le dos. Donc gardez le RAW. Valeur ajoutée pour moi. Trop cher ? Ok. Shooter en log. Ça va. Et au log, associez-y à un white gamut. Donc voilà. Sur l'Alexa. Vous avez vu que c'est l'Alexa white gamut. Avec le log cinéon. Apparier. Comme un groupe. Sur les canons, vous avez le canon log. Canon log 2, canon log 3. Canon log 3, probablement le plus indiqué à l'heure actuelle. Associé au cinéma gamut. Celui que tu trouvais qu'il y avait une forme un peu bizarre. Il a la queue en dehors du truc. Mais il y a de bonnes raisons pour ça. La SAT se règle au potard. Et ça c'est cool. Pour régler la SAT au potard. Plutôt que justement au matrissage. Et de rematricer toutes les couleurs de l'image. Pour obtenir une nouvelle balance. Moi je trouve ça bien. Une nouvelle saturation. Sony. Vous connaissez le S gamut 3.s ciné et le S log 3 ? Le prenez pas. Prenez le S gamut. Tout court. Le S gamut 3.s ciné a vraiment été fait pour la production en DCI-P3. Il est homothétique pour le coup au P3. Il déborde lui aussi avec une patte en dehors de l'espace CIE. Et techniquement il couvre un peu moins. Que ce que le BT-2020 pourra entièrement couvrir en couleurs. Donc voilà. C'est pas que ça se passe si mal que ça. Très honnêtement. On peut parfaitement poursuivre une production en HDR. En S gamut 3.s ciné. Si la projection est au cinéma. De toute façon ça reste très bien. Parce qu'on est justement au plus proche du gamut des projecteurs de cinéma. En télévision HDR. Et si un jour... Ah ça c'est terrible. Les écrans OLED arrivent à nous faire des beaux noirs. Les écrans LCD arrivent à nous faire des couleurs plus pures. La vie est injuste des fois. C'est à soit l'un soit l'autre. C'est terrible. Je vais être vachement emmerdé pour vous donner le conseil. Après j'achète quoi comme télé. Les deux téléloges coûtent 3000 balles. Si tu veux c'est le même prix à l'étagère. Deux technos différentes. Avec des avantages et des inconvénients. Mais on va en parler. Parce que avec de la chance c'est une bonne discussion. Je me suis fait... Qui c'est qui m'a sorti de mon PowerPoint là ? C'était bien en tout cas. Je me suis pas mal amusé. Il faut quand même que je finisse le PowerPoint. Je me suis engagé à le faire auprès de vous. Le BT2100. C'est celle qui remplace du coup la 709. Elle ne remplace pas forcément la BT2020. Ça peut être un peu contre-intuitif en fait. Ce que le BT2020 a apporté. C'est l'UHD, le 4K en tout cas. Et puis un gamut un peu plus large au moins en chromaticité. Des couleurs plus pures. Des primaires plus pures au niveau de la couleur. Ça c'était chouette. C'était déjà une bonne chose. Vous le voyez ici. J'ai mis uniquement le diagramme de chromaticité. Puisque c'est ça que le BT2020 a apporté. C'est des couleurs plus pures en projection. Dans la réalité des faits. On n'a pas vraiment de dalles capables de couvrir tout ce gamut. Pas vraiment. On s'en approche. La plupart des écrans annoncent quelque chose comme 75% du BT2020. 80% du BT2020. À 90% on commence à frimer sévère. Je crois que c'est les LED justement avec les quantum LED. Les chambres quantiques. Qui décalent une couleur pure laser. Qui est décalée quantiquement vers les autres longues rondes pures. Ils ont réussi à s'en approcher le plus. Ils ont annoncé quelque chose comme 90%. Je ne sais plus exactement le score exact. Mais on ne sait pas vraiment encore sur une télé de cette taille. Différencier autant de couleurs. Capable de les reproduire. Et ça ce n'est pas tout récent en fait. Le BT2020. Si vous regardez la date c'est 2012. La ratification du truc. Le brouillon était dans les tuyaux déjà depuis un bout de temps. Et il est arrivé avec le 4K. C'est arrivé les deux sont arrivés en même temps. Avec le 4K on s'est dit on va mettre plus de pixels. On va quand même les rendre un peu meilleurs. Il ne faut pas déconner. Un petit coup de lustre. Ça brille. Les couleurs sont plus pures. Pour le gamma. Pour la luminance. La luminosité. Là ça a mis un peu plus de temps. C'est 2016. Tu peux cliquer s'il te plaît. Merci. Sur mon powerpoint. Voilà. C'est super. L'actuel gamut. La ratification est beaucoup plus récente. Et ça c'est un peu à cause de la guerre de format. Justement entre le PQ. Qui était vraiment soutenu par Dolby. Et qui est toujours soutenu par Dolby. Et par beaucoup d'autres maintenant de nos jours. Et le HLG. Si vous avez déjà discuté un peu HDR. Vous avez sûrement déjà entendu les deux termes. PQ et HLG. Ou ST2084. Arribé. C'est quoi encore le HLG ? Je ne me souviens plus. Je l'avais réécrit dans mon propre powerpoint. Si tu veux. Le nom accouché. Non. L'arribé. Le nom. Comme ST84. Le nom de la proposition. Enfin de la spécification technique. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et globalement. Ce qui a permis de résoudre le problème. C'est de dire. Ok. Vous faites la baston tous les deux. Pour qui c'est qui a la meilleure EETF. Pour faire du HDR. Et bien on va tous les deux vous prendre. Ça s'est fait très naturellement. Ça s'est vraiment fait très naturellement. À la surprise de tout le monde en fait. On pensait vraiment que ce serait un peu plus un combat. Pas du tout. C'était simple. Il suffisait de prendre les deux. C'était une bonne solution. Vous connaissez les termes. Maintenant. Dolby PQ. Parce que Dolby l'a proposé. En fait il pourrait dire. Il faut dire ST2084. Cette proposition là. Ce que je vous ai montré dans le waveform. Quand vous voyez 0, 10, 100, 1000, 10 000. Ça c'est justement. Ça c'est le symptôme. C'est du PQ. C'est du ST2084. C'est justement une luminance totale. Elle est dure. Elle est. Si je passe ici. Ma jolie slide sur le PQ. Merci. Voilà. C'est une courbe absolue. C'est une courbe de transfert. Qui est parfaitement absolue. Le nombre 0 correspond à 0,08 nits. Le nombre 1 correspond à ça. Le nombre 1024. Enfin 1023 du coup. Correspond exactement à 10 000 nits. C'est quelque chose d'assez absolu. C'est très très fixé. C'est dessiné comme ça ici. Et donc comme vous pouvez voir. Entre 0 et 10 000. J'ai bien 1024 valeurs. Dans un signal 10 bits. En réalité Dolby eux propose même de le faire en 12 bits plutôt. Il y a un peu de débat là dessus. La réalité c'est qu'en distribution homme cinéma et télévision. C'est parfaitement acceptable de faire du 10 bits. Même en Dolby Vision. Croyez pas à Dolby c'est du 12 bits. Donc c'est mieux etc. Non. Le Dolby Vision. Celui qu'il y a partout. Si vous avez Netflix en Dolby Vision. C'est en 10 bits que vous recevez les fichiers. Et pas en 12 justement. Voilà. Ce côté absolu c'est un peu rigide. C'est ce qui nous donne à nous le plus grand contrôle. Sur ce que les gens vont voir. Ou pas. Du tout en fait. Et ça c'est là qui est étonnant. C'est que quand on connaît les conditions de visionnage. C'est à dire qu'ici on connaît les conditions. J'ai un moniteur de référence. Il a un blanc nominal donné. Donné par mon constructeur. Il a un blanc moyen donné par mon constructeur aussi. Peut-être il faut que je vous montre ça juste après. Que je finisse mon explication. Ça ça donne certaines caractéristiques à cet écran ici. Et dans le monde du HDR. Comme je disais tout à l'heure. On n'est plus obligé de fixer le noir à zéro. Et le blanc à 100%. Globalement on choisit comme la vraie vie on le choisit. Comme on choisit notre effet lumineux. On peut le rendre plus fort. On peut le rendre moins fort. On peut compenser avec les risques de la caméra. On peut compenser avec les projecteurs. On a plein de manières de gérer la dynamique. On a juste plus de place. On peut jouer avec. Et quand on est en PQ. On contrôle assez précisément. Qu'est-ce que les gens vont voir. A condition qu'ils regardent ça dans le noir. Ça c'est là où le bas blesse un petit peu. C'est qu'il a vraiment été conçu. Orienté. Autour d'une projection à 5 nits de lumière ambiance. 10 au plus. Ça c'est la recommandation. Pour bien voir un contenu en PQ. Ça a quand même vachement changé. Les constructeurs ont mis beaucoup de leur énergie là-dedans. Pour créer des télés capables maintenant d'ajuster la lumière. Y compris d'avoir une deuxième OOTF après la première OOTF. Il vient recorriger un petit coup. Justement parce que ici ça se passe bien. Vous voyez on a plein de zones sombres. Tout ça. Mais si on devait être en extérieur jour. En lumière du jour. En vraie lumière du jour. Vous verrez que toutes les zones noires on ne les voit plus du tout. La faute au taux de contraste en fait. Qui s'écroule. Les noirs s'enfoncent entre eux. Parce qu'on a la lumière ambiante qui monte. Et ça éloigne de plus en plus les noirs. Voilà. Ça c'est un petit peu le défaut du PQ. Ça en fait une super super courbe de transfert pour la fiction. Pensez Netflix justement. Amazon. Tous les programmes de fiction. Les trucs qu'on regarde typiquement le soir. Ça se passe super bien. Les Blu-ray. Typiquement. Ils sont encodés en ce qu'on appelle maintenant le HDR10. Le HDR10 c'est juste le Dolby PQ. Mais où on a enlevé Dolby. On a enlevé la royalties. Ce qu'il fallait payer pour pouvoir utiliser le PQ. Ça s'appelle le HDR10. C'est libre de droit du coup. Et c'est en substance la même EETF. Alors c'est pas exactement du Dolby. C'est pas du Dolby Vision. Notez bien. Il y a encore des subtilités entre les deux. Mais elles sont en train de s'amenuiser avec le temps qui passe. HDR10. Bref. HDR10. Basé sur la ST2084. Philippe a sa propre version aussi. Ils sont plusieurs à avoir des trucs autour du PQ. C'est Perceptual Quantizer. C'est vraiment. C'est absolu. Ok. On a donné une quantité sur. On a donné un nombre absolu sur une quantité de lumière. Ça se passe typiquement pas très bien en journée. Du moins ça se passait pas bien avant. Ça se passe mieux maintenant. Grâce aux constructeurs télé en fait. Vraiment les constructeurs télé. Mais dans le monde de la télé. Il y a une autre proposition. Et si j'avance sur mon PowerPoint. Parce que je suis en train de parler parler sans avancer dessus. Je me trouve à rater les choses que j'ai dit. Dans mon PowerPoint déjà. Lumière ambiante a dit nits. L'hybride log gamma est une courbe dessinée et conçue comme étant variable. Le noir est toujours codé à 0. Le blanc est toujours codé à 100%. J'exagère un peu en disant ça. Parce que c'est pas exactement sans substance. Mais c'est dans le principe c'est ça. Globalement c'est tout aussi variable que ne l'était le REC 709. Et il partage d'ailleurs certaines caractéristiques précises, exactes du REC 709. C'est la première moitié de la courbe. C'est presque exactement du REC 709. Et la deuxième moitié de la courbe. C'est du log. Ça s'appelle hybride log gamma. Personne tombe des nus. Ça se passe bien. On avait plus ou moins prévu ça. Donc elle est... Pour moi c'est pas tant le fait que ce soit hybride entre log et REC 709. Enfin si c'est important. Mais tout le monde a plus ou moins compris ça. Ça c'est marqué dessus. Hybride log gamma. C'est un hybride entre un gamma et du log. Ça va. J'enfonce pas trop une porte ouverte là. Ce qui est vraiment pour moi probant comme différence. C'est le design qu'il y a autour du fonctionnement de cette courbe. La OOTF. Donc tout ce qui est... J'ai dit c'est l'étalonnage. Peut-être j'exagère en disant c'est l'étalonnage. Mais tout ce qui est modification du signal. Celle-là est transférée dans la télé. Ça veut dire... Les télés sont typiquement préconisées avec un capteur de lumière d'ambiance. Et ça ajuste purement et simplement la hauteur du gris moyen. Plus il y a de la lumière ambiante, plus le gris moyen monte. Pour éviter que ces noirs se bougent quand on allume la lumière. En hybride log gamma vous n'avez pas spécialement besoin de vous battre. Alors évidemment c'est une collaboration entre les propositions en termes de normes et les constructeurs. Il faut qu'ils suivent aussi. Il faut qu'ils rajoutent les capteurs de luminosité dans les téléviseurs. Et pour l'instant c'est quand même ce qui se passe à peu près. Peut-être pas sur toutes les dalles du monde. Je pense à certaines dalles chinoises d'importation qu'on peut acheter en sous-marque. C'est du troll ça. C'est peut-être même pas vrai en plus. Je dis ça à la rache. Ça se trouve ils ont eux aussi. Probablement parce que les chinois sont vraiment du genre à avoir manufacturé les dalles avec les capteurs. Et ils les vendent les mêmes mais de marques différentes. Bref je retire ce que j'ai dit là-dessus. C'était un peu du troll. En substance, les téléviseurs ont en tout cas joué le rôle. Joué leur part du marché ici. Et donc le HLG, sans trop de surprises, c'est pas trop le monde de la fiction qui kiffe le HLG. C'est les gens du reportage, c'est les gens de la télévision, c'est les gens du flux. Donc si vous regardez le dernier Roland-Garros, capturé en HLG, Carmen, ça c'est pas vraiment du reportage, c'est de l'opéra. Mais en tout cas c'était un programme Arte, capturé en log quand même. Et puis ensuite diffusé et en REC709 et en HLG. Le HLG trouve sa place dans la télévision, la télévision de flux. YouTube, c'est marrant, accepte les deux. YouTube, vous donnez. Si c'est du reportage, vous mettez du HLG, il prend le HLG du moment où vous lui indiquez que c'est bien du HLG en métadonnées. Vous avez du PQ, vous pouvez lui donner du PQ, ça se passe bien aussi. On peut lui donner du PQ avec une lutte pour l'adapter à la lumière. Le HLG, on est moins obligé de s'adapter. En fait, il s'adapte tout seul à la lumière. Et ce qui se passe en substance, c'est que si on prend une image HLG, conçue, monitorée, vraiment tout en HDR, et on prend cette même image, on la met en SDR, elle paraît juste plus sombre d'un diaph. C'est tout, c'est la seule chose qu'il y a, c'est le gris moyen et baissé d'un diaph. Et je suis peut-être un peu moins saturé sur la haute lumière. Donc elle n'est pas parfaite, c'est pas parfaitement rétrocompatible, mais c'est presque rétrocompatible. Alors que le PQ, sur un écran normal, c'est du log. Le PQ, ça ressemble à mort, à du log. Et à bien des égards, c'est vraiment très proche du log, de ce que fait un logarithme. Et pour monitorer les luminances du PQ, on utilise une échelle logarithme-pique. Vous l'avez reconnu, le papier millimétré logarithme-pique ? Ceux qui ont fait des maths, là, quand ils étaient jeunes. Ça, c'était avant la TI-85, les mathématiques. Combien savent ce que c'est une TI-85 ici ? Donc ça m'amène à la dernière petite partie, justement, c'est essentiellement les métadonnées. Et ouais, il y a des métadonnées dans les fichiers, il y en a toujours eu. Si VLC sait qu'il faut afficher en 1900 à 1800 avec le code Apple ProRes à 25 FPS, c'est parce qu'il y a des métadonnées. Donc il n'y a rien de nouveau aux métadonnées. Juste, il y en a des nouvelles de type de métadonnées. C'est des nouvelles métadonnées. Des choses qu'on n'était pas obligé de mettre, qu'on ne mettait pas. Genre, la balance des blancs de mon fichier, ça, c'est jamais un truc qu'on a mis dans une métadonnée. L'actuelle balance des blancs. Maintenant, ça l'est. On a plusieurs blancs de référence. Vous avez le blanc au cinéma, à 5500 Kelvin. Vous avez le blanc en télé, Europe et aux Etats-Unis, qui est à 6500 Kelvin. Vous avez le blanc en télé au Japon, qui est à 9300 Kelvin. C'est des blancs différents. Maintenant, vous pouvez mettre dans votre fichier quel blanc vous aviez, vous, au moment du mastering. Et la télévision peut interpréter et changer sa balance des blancs pour vous l'afficher tel que vous aviez l'intention qu'elle s'affiche. Avec un goût japonais, bleu, ou un goût plus cinéma, orange. On peut choisir littéralement ça. Et si la télé joue le jeu, ça, c'est pas garanti. Si la télé joue le jeu, elle peut lire les métadonnées, extraire cette information et s'adapter. Pour ça. Les OTF. Tout le monde me dit, sans arrêt, il n'y a pas besoin de métadonnées avec le HLG. Si, les gars, quand même, un peu, au minimum, lui dire que c'est du HLG, non ? Je sais pas, je... Ça, c'est quand même la base. Au moins prévenir la télé qu'elle reçoit du HLG et qu'elle doit l'avoir. En fait, les télés, si on rentre dans le menu, on peut choisir à la main HLG dedans. Donc, c'est vrai qu'on peut potentiellement se passer de métadonnées avec le HLG. Il faut juste, manuellement, prendre sa télécommande et régler dans le menu de la télé. Voilà. Non, on met les métadonnées. Si on met la métadonnée, il n'y a rien à faire. On prend ce Resolve ici, avec la timeline réglée en HLG, on exporte le fichier. Ce fichier-là, à la métadonnée, c'est du HLG. Resolve, c'est le faire. YouTube propose même un outil pour injecter des métadonnées à la main. On les saisit en texte et on peut les injecter à la main. On peut dire que c'est du HLG, dire que c'est du PQ. Il faut creuser un petit peu la doc. Ça se passe assez bien si vous êtes un petit peu débrouillard. Il faut lire un fichier en anglais, malheureusement. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde de lire des trucs en anglais. On essaiera de faire un petit bout, justement, sur comment masteriser un beau fichier HDR pour YouTube, tout simplement. Ça, c'est un truc que beaucoup de créateurs de contenu auront besoin. Parce que si on veut commencer à montrer des contenus pour les télévisions HDR, il faut bien un médium. YouTube, les gars, c'est super, c'est gratuit. C'est là, c'est en ligne. Clic sur Upload. Mais il faut qu'il y ait des métadonnées. YouTube insiste, si on ne donne pas les métadonnées, le fichier va apparaître incorrect. Il va apparaître tout sombre, justement, ou tout log, tout grid et lavé. Donc, il faut injecter ces métadonnées dans le fichier. Les primaires de couleur. Il faut lui dire que c'est du BT-2020 ou c'est du REC-709. Contrairement à l'idée reçue, on n'est pas obligé de faire du HDR en BT-2020. On peut faire du HDR en 709. Ce n'est pas vraiment malin, en fait. Parce que ça va un peu à l'encontre de ce qui se fait. Et donc, ça ouvre le potentiel de source d'erreur. Mais techniquement, dans les métadonnées, on peut mettre les primaires de couleurs qu'on utilise. Si on a fait un HDR en BT-709, si on l'indique bien dans les métadonnées, le téléviseur qui sait lire les métadonnées et qui joue le jeu de lire les métadonnées va pouvoir réadapter l'espace de couleurs à ce que ça doit être. Puisque ça accompagne le fichier. MaxFall et MaxCLL, ça c'est vachement important. MaxCLL, on en a parlé tout le temps. Le Max Content Level, c'est la plus haute brillance présente dans l'image. Vous vous souvenez des petits strass et paillettes ? Peut-être que c'est là qu'on avait la plus haute brillance dans notre image à nous. Donc quelque chose qui était peut-être à 800%, celle qu'on a préparée tout à l'heure. Le MaxFall est important aussi. Autant c'est important de savoir, ok, où était le blanc dans l'image, ça, ça compte. Autant savoir quelle est la limité moyenne de l'image, ça, ça compte aussi. On a préparé ça pour vous, et je promis, j'arrête après, mais le MaxFall, c'est quand même assez important. Je vais enlever mon ND. Et donc on a quand même vachement de lumière, là. On va ouvrir d'ailleurs le diaph bien à fond, c'est le cas ici. Et je vais juste booster un petit peu ce signal. Je vous demande d'être attentif. Ici, et je crois, ici, on va la voir, je ne sais pas s'il va s'allumer ici, mais je vais continuer à mettre du diaph. Voilà, et il y a un moment, clic, vous voyez le... Voilà, elle ne s'est pas mise en protection. Il y a une petite diode, pour ceux qui sont dans le fond, une petite diode orange qui s'est allumée. Ça, c'est le overrange. Ça signale que trop de pixels dans cette image ont atteint le MaxFall, en fait. La lumière moyenne de l'image dépasse le maximum que ce que peut faire la dalle. Typiquement, c'est lié à plusieurs facteurs. Un grand facteur, c'est la quantité d'énergie que la dalle doit consommer. Sony sont très fiers, ils ont réussi à descendre leur dalle en dessous des 400 watts, je crois. On a un écran 4K de grande taille, honorable en tout cas, qui consomme moins qu'un téléviseur plasma de l'époque à 500 watts. Donc ça, c'est un truc... Et HDR, excusez du peu. La réalité, c'est que ce n'est pas HDR, ce n'est pas 1000 nits sur toute la dalle. En moyenne, je crois que c'est à peu près 400. Si vraiment, on allume toute la dalle en blanc, et Daniel Dubreuil, je ne te vois même pas où c'est que tu es, quelque part par là. Tu es là, voilà. Est-ce que tu connais le MaxFall de la dalle du BVMX300 ? En moyenne, je crois que c'est 400 nits, cet ordre-là. Même 200, en fait. Si vraiment, tu mets toute la dalle en blanc. En fait, quelques pixels de l'écran peuvent monter jusqu'à 1000. Mais si vous mettez tout la dalle en blanc, vous verrez, ça s'effondre beaucoup plus bas. Et c'est ce qui se passe ici. Là, si je peux continuer à mettre de la luche, elle ne devient pas plus blanche, en fait. Elle me re... Et là, on perd en texture. Mais elle reste en luminosité. Et là, on doit être redescendu. On le sent ici, d'ailleurs. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a comme un combat de dalle, là, entre le Canon et le Sony ? Le MaxFall des écrans LCD. Oui, il faut que je ferme, ça, c'est ça ? Ils ne sont pas contents, les gens de Sony. Ça, c'est un des avantages des technologies LCD. Du coup, c'est qu'on a plus de lumière qui sort de ces dalles ici. Alors, malheureusement, pour avoir des noirs vraiment contrôlés, comme c'est le cas sur le moteur de référence, il faut quand même mettre un petit peu d'argent. Et vous l'avez vu, sur cet écran ici, les noirs ne sont pas si contrôlés que ça. Mais bref, le MaxFall, ça, c'est quelque chose qui est important aussi, parce qu'on n'a pas un super contrôle sur ce qui va se passer. Le MaxFall de l'iPhone X, il est énorme, c'est 400 litres, je crois. C'est-à-dire qu'il est à 640 en crête et 400 litres en moyenne, sur toute la dalle. Ça, c'est super honorable. L'iPhone X a un meilleur MaxFall que le BVMX 300. Ça va, tu survis à ça ? Ouais, ça va, c'est bon. En plus, il se retourne quand je le tourne. C'est ça que tu essayais de dire, c'est ça ? Bref, vous n'avez pas le contrôle sur qu'est-ce que vos gens rendent. Donc, on a un espace de couleurs qui est plus grand, qui est devenu plus subjectif. On peut décider où est son blanc, où est son noir. On a plus de place pour jouer, si j'ai envie de dire. Et en plus de ça, on ne sait pas ce que les gens auront. Et pour que ça se passe le mieux du monde, ce qu'on fait, c'est qu'on garde trace de tout ce qu'on a fait sur l'image. On garde trace de quelle luminosité il y avait au moment de la référence. Quelle luminosité du coup... Si on sait que le blanc a été calé à 90%, on le sait dans les métadonnées, c'est marqué dessus, la luminance du blanc est calée pour 90%. Le téléviseur de l'autre côté, qui ne sait pas afficher plus que 100%, il sait qu'il peut très confortablement clipper ces valeurs-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Si par contre le blanc de référence était à 300%, on l'a choisi arbitrairement à 300%, il faudra que le téléviseur de l'autre côté, il lise cette information, il ramène toute cette information, tout le signal en dessous des 100% avant de commencer à clipper ce qui déborde des 300. Et c'est important qu'il le fasse, sinon le contenu n'est pas du tout reproduit comme il faut. Donc les métadonnées sont quelque chose qu'il faut regarder. C'est pas si compliqué que ça. C'est très honnêtement, c'est un coup à faire une fois. On se casse un peu la tête avec MKV Merge et compagnie, on injecte des métas. Une fois qu'on l'a fait une fois, la deuxième fois ça se passe un petit peu mieux, et maintenant il y a des GUI. Au début c'était en ligne de commande qu'il fallait le faire, maintenant on peut le faire au cliquet, on saisit en texte, on clique sur Injecter, hop, ça injecte les métadonnées. C'est juste savoir quoi écrire, c'est tout. Donc il faut se renseigner. Mais voilà, je pense que ça conclut ici, j'ai vraiment débordé totalement du temps imparti. je suis dedans, on va essayer de passer un peu dans l'atelier. On a plein d'images à vous montrer. J'ai des magnifiques images ici. Je pense qu'on va faire un petit break. De toute façon j'ai envie de fumer une cigarette aussi. Ça va faire du bien un petit peu aussi. Et puis on va blender ça du coup. Quelqu'un d'entre vous, vous aviez des images à regarder, ça ou vous vous en aviez ? Je ne me souviens plus. Vous vous en aviez ? Ah bah super, excusez-moi, je vous agresse là, mais c'était vous. Ok, ça c'est possible, on a les machines qu'il faut ici, on peut convertir les signaux, selon le log que vous avez. On a aussi... C'est du haché, donc il n'y a pas besoin de combattre le signal. Il n'y a pas besoin de combattre le signal, mais on pourra le brancher ici. Bravo. Un grand merci Forest. Je crois que ça a intéressé. Donc on va passer à la partie atelier. Donc on a l'ensemble de nos partenaires qui sont là. On a l'ensemble de nos partenaires qui sont là. Sous-titrage ST' 501